hello hello je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps pour faire des petits tutos ça me manque énormément la vie fait que des fois il ya des petits changements professionnels donc je suis très 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 contente de ce changement mais malheureusement j'ai un petit peu moins de temps pour le scrap mais voilà aujourd'hui je ne travaille pas et j'avais envie vraiment de me mettre sur le scrap de retrouver mes petits crayons donc j'avais envie de vous faire un petit tuto colo mais évidemment je n'avais plus de batterie donc j'ai fait le petit tuto coloriage et je vous propose qu'on fasse le montage de la carte ensemble donc j'ai découvert depuis je suis dans la dt fait du scrap les super et magnifiques tampons stamping bella que je ne connaissais pas donc déjà j'adore la qualité c'est vraiment la qualité américaine un peu comme les tampons team holes les dilusions et tout ça et donc ce sont des tampons en caoutchouc qui sont vraiment gravés très profond donc du coup quand vous tamponnez vous n'avez pas du tout le bord du motif qui s'imprime sur votre papier et ils sont montés sur donc caoutchouc monté sur de la mousse et c'est une mousse super tendre qui est vraiment très très agréable donc du coup voilà c'était donc les temps les temps qu'on stamping bella que j'aime beaucoup donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu onéreux mais étant donné qu'on les fait enfin que les fournisseurs les importe des états unis automatiquement il ya les frais de douane de transport et tout et quantique qui s'agit qui s'ajoutent aux tampons et donc du coup c'est vrai qu'ils sont un petit peu onéreux faut compter entre 10 et 20 euros à peu près le tampon voire 25 pour certaines planches mais voilà je trouve que la qualité vraiment rendez vous le détail la gravure est vraiment top il se nettoie super bien ça c'est impeccable la découpe du tampon lui même est vraiment très très réussi donc voilà ça c'était la petite parenthèse pour les stamping bella donc je pense que vous êtes plusieurs à connaître cette marque j'en avais vu beaucoup j'aimais bien les petits personnages alors j'adore la colorisation et c'est vraiment des tampons qui se prête très très bien pour le coloriage comme vous pouvez voir voilà j'ai mis en couleur donc cette petite pépette dans les crayons couleurs que j'ai utilisé j'ai utilisé les polychromos les posca les chroma flow et également le luminance donc notamment le luminance qui est ici donc le numéro 583 pour pouvoir faire un petit peu de gras au niveau des yeux et embellir un petit peu la peau pour la faire un petit peu plus foncée et du coup donc voilà pour ce cette petite mise en couleur je vous ferai un tuto coloriage sur une autre vidéo parce que là voyez vraiment un problème de batterie donc du coup je voulais pas perdre du temps j'ai quand même avancé pour faire la mise en couleur ensuite j'ai eu un petit coup de coeur aussi pour les faire un petit coup de coeur un gros coup de coeur quand même pour les tampons all and create donc je connaissais beaucoup les fameuses pépettes qu'on avait fait un challenge polaroïd d'ailleurs avec qui sont super sympa à mettre en couleur elles font vraiment des très bonnes bouilles et j'ai vu notamment je sais c'est chez annie ce que j'ai vu ça elle faisait des super fonds il ya aussi marlène de la dt fait du scrap qui fait des super fonds notamment dans le art journal avec les tampons de excusez moi du du de l'accent ce que je suis pas du tout anglaise c'est tracy evans et je trouve que c'est super joli donc on peut très bien faire des fonds avec un envossage à chaud avec du noir ou du blanc avec de l'aquarelle et j'ai vraiment mis un super gros coup de coeur pour ces fleurs parce que je trouve que les fleurs on peut vraiment facilement les colorier il ya des belles et des beaux espaces pardon pour faire des dégradés donc sur ce motif là vous pouvez voir vraiment qu'il est vraiment chouette ensuite vous avez celui ci avec un fond texte que je trouve vraiment super les petits ronds que j'aime beaucoup utiliser au niveau de mes de mes créations et celle ci qui est vraiment super jolie aussi au niveau du dégradé des pétales on peut faire de super truc donc ça va ça a été vraiment une planche coup de coeur que j'ai prise dans la dernière petite commande que j'ai fait chez elle a fait du scrap et donc du coup j'avais envie de faire une carte avec ce tampon là notamment et donc du m de mettre la petite pépette supplémentaire par dessus donc on va commencer donc j'ai pris une page de papier canton tout simplement donc c'est du 21 par 11 dans 10 et demi 10,8 pardon sur 21 et donc du coup je vais tamponner mon tampon de fond donc celui ci que j'ai choisi je vais le tamponner et je vais faire un embossage à chaud avec du blanc pour avoir un super fond un papier support un papier c'est une feuille de bloc action je crois qu'il date de l'année donc j'ai pris ma plaque au niveau du motif c'est celui ci comme ceci donc pour mon embossage à chaud j'utilise tout le temps un papier support un papier c'est une feuille de bloc action je crois qu'il date d'il ya trois quatre ans au moins pour pouvoir verser ma poube comme il faut ensuite le blanc c'est celui là et je tamponne du coup à l'aversa marque donc l'aversa marque c'est un peu de la colle tout simplement sous forme de pad donc je vais le fabri comme ceci alors est-ce que j'en fais deux je vais en faire deux que ma carte est relativement grande donc un comme ça et je vais en faire un autre j'essaie de tamponner droit c'est pas très facile voilà comme ceci et ensuite je vais y mettre hop ma poudre donc la poudre j'hésite pas à en mettre hop comme ça elle tombe après sur mon papier je vais de suite le remettre dans le pot avant tout renverser fermer le pot et ensuite je vais faire un petit coup de poudre de de se fondre avec la colle et avec la chaleur ça va tout fixer voilà là voyez donc je vais passer voyez ce que c'est blanc sur blanc c'était pas très facile voilà un petit peu là j'ai fait mon embossage à chaud donc ça y est c'est bien sec ça fait comme un petit effet plastifié je regarde à peu près par où je vais mettre ma petite pépette je vais la mettre par là et je vais travailler mon fond à l'aquarelle donc je vais essayer donc l'aquarelle que j'utilise c'est l'aquarelle sennelier c'est vrai que c'est une très très bonne marque une très bonne qualité d'aquarelle vous avez la sennelier et j'ai également aussi c'est la newton je sais plus trop comment on dit professionnelle qui est vraiment très très crémeuse et qui est vraiment sympa aussi à utiliser j'utilise les j'utilise les pinceaux armés chouchou ce sont ceux là ce sont les silver black velvet les 3000 s ils sont vraiment du top du top j'aime énormément c'est un poêle d'écureuil mélangé avec je sais plus quoi quel poids je vous mettrai tout le descriptif en commentaire de ma vidéo et vraiment ils sont super agréables ils gardent bien l'eau donc on a suffisamment d'eau pour travailler notre mise en couleur et ils se rincent vraiment très très facilement je vais chercher mon petit bol d'eau propre et je reviens vers vous donc voilà donc je vais prendre un petit peu d'eau dans mon petit pot et bon voilà alors avant ça c'est pareil je sais pas si vous le savez ou pas mais je vais vous le dire parce que moi je ne le savais pas il n'y a pas très très longtemps que je le sais j'avais toujours tendance à nettoyer ma palette d'aquarelle pour que ce soit plus propre et en fait c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire à savoir faut toujours garder vos anciennes couleurs que vous utilisez et en fait au fur et à mesure que vous peignez voyez la dernière fois j'ai été chercher du dans les tons jaunes un petit peu mais il ya un petit peu de marron dessus faut toujours laisser ça permet d'avoir des couleurs vraiment c'est pas des couleurs standard elles sont fabriquées à chaque mise en couleur c'est vraiment des couleurs très personnalisés et justement quand on veut du vert enfin quand j'ai besoin de vert je reprends toujours sur ma tâche de vert donc le vert c'est la couleur que j'utilise le plus notamment par rapport au feuillage et au fond que j'aime bien faire en vert et je récupère la couleur que je veux que je reviens remélanger à celle que j'ai déjà fait la dernière fois et à chaque fois ça me fait vraiment une couleur personnelle et je trouve que c'est super sympa donc vous regardez des fois j'aurai envoyé des palettes de couleurs qui sont encore celle ci elle est vraiment propre parce que des fois elles sont vraiment très très crassou et justement plus c'est crassou plus ça permet d'avoir une couleur une couleur personnalisée on va dire et unique voilà c'est le mot que j'ai cherché d'avoir une couleur unique et c'est ce qui fera tout le charme de votre création parce que ça sera pas du la couleur proprement dit venu chercher du godet numéro temps c'est bien de mélanger les couleurs entre elles de mélanger avec plus ou moins d'eau pour faire quelque chose de plus ou moins clair et ça permet voilà d'avoir vraiment votre coloration très personnelle à vous donc là pour le coup ma petite pépette elle est dans les tons bleu et violet donc je vais partir sur la mise en couleur des fleurs les fleurs je vais les faire dans les tons violet et mon fond je le ferai dans les tons bleu donc dans les tons violet comme vous pouvez voir donc j'en ai deux de chez deux marques différentes donc je vais venir chercher un petit peu violet voilà chez newton que je vais mélanger vous voyez hop avec les autres qui sont là je sais pas oui vous voyez donc la newton que je mets là hop je vais prendre un petit peu plus foncé pour mettre ici et j'hésite pas à mélanger un petit peu avec le reste hop je reviens prendre un petit peu plus de rose et ça fait vraiment quoi et une fois qu'on a la couleur souhaitée donc moi pour le coup j'ai une couleur qui se rapproche le plus possible de ma pépette donc je suis partie sur un ton violet un petit peu plus soutenu que celui là pour pouvoir faire mes pétales des fleurs donc je pars comme ceci alors voyez là je fais autant je fais le jeté de ce sens là je vais faire un petit zoom supplémentaire voilà autant je fais le jeté comme ça qu'on peut avec le pinceau on peut aussi partir du haut donc voilà là hop ça sera plus comme ceci et en fait voilà on va jouer avec la quantité d'eau la quantité de peinture pour avoir quelque chose alors et pareil quand on veut faire un dégradé on va pas touiller le pinceau dans l'eau on va vraiment le plonger une fois bien l'essuyer sur le bord et on va recontinuer la mise en couleur donc je vais essayer de faire quelque chose de léger j'ai envie de légèreté voilà c'est quelque chose qui est très joli légèreté mais toujours dans les tons un petit peu colorés parce que c'est comme ça que j'aime le scrap mais voilà ça va faire quelque chose pas uniforme ça sera vraiment dans des teintes différentes au fur et à mesure de la colorisation voyez là je rince mon pinceau pour qu'il soit un petit peu plus clair je remets un petit peu d'encre c'est vraiment on joue avec l'encre comme elle vient et on se pose pas trop de questions alors l'avantage d'avoir fait un embossage à chaud c'est que voyez l'encre elle est délimitée avec le tamponnage par exemple ici ça va pas baver sur le reste de la fleur donc ça c'est sympa à faire moi j'aime bien ça permet d'avoir une colorisation à l'aquarelle qui ne bave pas partout pour débuter c'est pas mal de tamponner en fait avec un tamponnage à chaud donc là voilà c'était sec donc je repasse un petit peu dessus et voyez ça fait quelque chose vraiment de super sympa alors je vais prendre par contre le motif parce que j'ai du mal à le voir avec l'endossage à chaud vous voyez comme ça fait comme ceci là c'est la grosse et là il y a la petite en dessous donc pareil je fais des petits jetés donc là le pinceau c'est vraiment super important c'est vrai que ça a un coût les pinceaux c'est un coût mais c'est vraiment super important d'avoir quelque chose de qualité pour pouvoir faire une belle colorisation hop et voilà donc pour mes premières fleurs donc là je vais reprendre de la peinture toujours pareil et je vais faire les autres pareil hop je joue avec et là si on déborde c'est pas grave puisque c'est l'impossage à chaud donc du coup ça s'arrête directement au niveau de la démarcation du tamponnage alors quand la batterie est plus à chaise c'est la carte mémoire qui était pleine donc je suis désolée ça a dû couper je sais pas trop où parce que j'ai pas regardé en même temps où c'était donc je vous disais que voilà le fond de carte est terminé à l'aquarelle donc sénelier et newton embossage à chaud blanc pour pouvoir une belle démarcation une facilité à colorier l'aquarelle ensuite j'ai mis un petit peu de bleu clair un peu partout et je suis venue rajouter le bleu foncé par la suite maintenant que ça c'est fait on va s'amuser hop à mettre la petite pépette et vous voyez là elle est vraiment assortie au reste de ma colorisation donc ça c'est vraiment tip top alors ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu de des petites tâches à l'invée des petites tâches noir ou alors faire juste un cadre déjà il faut mettre un titre parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire c'est mettre un titre tout le temps alors au niveau du titre on va mettre donc du coup comme titre tout simplement je vais mettre joyeux anniversaire ça sera une carte d'anniversaire donc j'ai pris la planche de fait du scrap c'est carterie anniversaire c'est une planche de tampons avec plein de petits mots en lien avec les anniversaires donc c'est pour moi un incontournable c'est vrai que carterie c'est souvent celle des anniversaires qu'on fait et je la trouve vraiment super sympa je suis partie donc sur le mot joyeux anniversaire avec cette calligraphie et je vais venir le placer donc directement sur la carte et je vais mettre ma pépette en relief donc je vais coller à la tachyclu et je vais venir mettre la pépette par dessus comme ceci avec de la petite mousse 3D et la mousse 3D qu'on met 3 plombes en relief et les petits carrés enfin pour moi donc comme ça hop comme ça donc voilà j'ai mis 3D donc j'ai fixe prête par mettre au ras en bas parce que je vais mettre le bas hop qui dépasse sur l'étiquette et je vais mettre comme ceci donc j'appuie bien et voilà ce que ça donne je trouve que c'est super joli et ensuite je vais faire le tour comme ceci alors soit je la remonte sur du papier blanc je vais peut-être faire ça soit je la remonte sur du papier blanc je vais la remonter sur du papier blanc comme ça ça va vraiment être hop ça va vraiment faire quelque chose de clair donc étant donné que j'avais pris de la hauteur ça doit être la même hauteur voilà je vais recouper un petit peu en haut et en bas pour pouvoir faire dans la hauteur de mon papier et comme ça je ne vais pas avoir une grosse chute de papier donc je vais recouper on va dire un centimètre en bas voilà un demi centimètre en haut comme ça en plus ça fait une belle finition au niveau de la carte comme ça je vais pouvoir venir la mettre ici impeccable et je vais la couper et je vais la coller avec de la mousse 3D donc mon petit crayon il est là donc je fais mes petits repères pour couper mon papier pareil de l'autre côté et ensuite je vais prendre mon rouleau de mousse 3D et je vais venir coller la carte alors c'est vrai que le ton sur ton avec le blanc ça fait quelque chose de très joli j'aime beaucoup notamment quand c'est des couleurs assez claires après quand vous avez des couleurs assez vives c'est pas mal de le remonter sur du noir ça ressort davantage hop donc là il ne faut pas se rater donc je prends le coin je le pince et je regarde qu'il soit bien centré là c'est bon et là aussi et voilà une petite carte d'anniversaire qui sera pour ma maman je la trouve vraiment super jolie je suis très contente c'est vrai que mes fonds aquarelles souvent je faisais au tamponnage et je trouve que c'est beaucoup plus sympa en fait avec de l'embauchage à chaud blanc bah écoutez j'étais très très heureuse de refaire un petit tuto pour vous sur ma chaîne youtube ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait ça me manquait énormément le scrap c'est vraiment une thérapie pour moi bah écoutez j'espère que mon petit tuto vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait likez, partagez et commentez c'est toujours un plaisir de lire vos petits commentaires je vous dis à très bientôt gros bisous ciao 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 ciao